On poursuit dans ces témoignages qui sont toujours très passionnants. Alors, nous passons de la Bourgogne aux Alpes, à la Savoie ou à la Haute-Savoie ? Haute-Savoie, avec Gaëtan Guebet. Et qui est-ce qui l'accompagne ? C'est moi. Elle s'accompagne toute seule, comme une grande. Donc, Marie-Line Jacon, je suis conseillère d'entreprise à la Chambre d'agriculture de Lens. Je suis spécialisée sur la filière équine et donc c'est moi qui accompagne Gaëtan Guebet qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour témoigner cette journée référence. Donc, je vais essayer de présenter sa ferme équestre, le mieux que je peux. Donc, on a fait des petits montages vidéo et audio. Donc, j'espère que tout va fonctionner. La ferme équestre Cheval et Montagne est située sur la commune d'Arache-Lafras, en Haute-Savoie, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une commune de 1900 habitants qui est quand même classée touristique puisqu'en fait, elle accueille deux stations de ski. Je suis deux stations de ski, donc les carreaux d'Arache et Flaine. Et donc, l'exploitation Cheval et Montagne est située sur la station de ski des carreaux d'Arache. Donc, c'est un village quand même qui est assez rural, qui est à une altitude de 1140 mètres. Et la ville la plus proche est à 13 km avec 17 000 et quelques habitants. Donc, l'historique de l'exploitation, ma première vidéo, enfin, audio. Sophie ? Oui. ...au centre équestre des carreaux à partir de la saison 1997. Le centre équestre n'était alors ouvert que juin, juillet, août et essentiellement destiné à une clientèle touristique. En 2001, j'ai racheté le fonds de commerce à mes anciens patrons et mis en place avec la mairie une délégation de services publics. Le centre équestre, alors, comptait quatre boxes, dix salles et une carrière. Assez rapidement, j'ai essayé d'avoir une ouverture un petit peu plus importante, des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint, en essayant à la fois d'incorporer une clientèle un petit peu plus cavalière, un petit peu plus impliquée dans la démarche de l'équitation à l'année, mais également en ouvrant aux centres de vacances, classes vertes et autres groupes. A partir de 2008, j'ai essayé de développer encore plus cette activité en proposant notamment du ski-juring, des promenades en calèche et également une équitation à l'année. En 2013, afin justement de pouvoir continuer cette activité à l'année qui prenait de l'ampleur, nous avons, enfin, j'ai construit un manège, un site, un club à housses et puis une équerie de propriétaires, ce qui permettait de pérenniser ce centre équestre, sachant que la clientèle touristique, bien que toujours en hausse, a quand même un pouvoir d'achat qui a baissé. Le centre équestre, maintenant, compte donc une équerie de propriétaires pour 7 chevaux, une carrière, un manège, un rond de longe, un parcours de crosse et est destiné à la fois à la clientèle touristique, mais également à une clientèle à l'année ainsi qu'aux chevaux de propriétaires. Donc, Gaëtan Guébé, 43 ans, donc c'est l'exploitante qui gère toute seule sa ferme équestre. Elle fait l'enseignement, elle s'occupe des pensions et puis de la gestion administrative. Elle a passé donc un diplôme d'ATE en 1997, avec un diplôme de secourisme, sapeur-pompier. Elle a un BTS action commerciale et puis en 2004, elle a décidé de passer un BPGEPS en VAE. Puis après, elle s'est formée, puisqu'il n'y a pas de formation diplômante sur le ski-during, chez un autre professionnel qui pratiquait la discipline pour pouvoir ensuite, elle, transmettre son savoir-faire. Ensuite, au niveau main-d'oeuvre, elle a en tout trois personnels saisonniers qui viennent sur l'exploitation sur l'année, qui représentent une unité de main-d'oeuvre sur l'année. Donc, il y a Olivia, une enseignante qui vient l'été, au mois de juin, juillet et août, pour suppléer Gaëtan sur toutes les activités d'enseignement, les stages, etc., de l'été, les balades. Ensuite, Caroline, qui fait l'accueil, l'encadrement des stages et soins aux chevaux toutes les vacances scolaires. Donc, elle est là aussi pendant les vacances d'été. Donc, elle a besoin, en fait, lors de ces grosses périodes, de quelqu'un qui s'occupe aussi de l'accueil, en fait, au niveau du centre équestre, enfin, de la ferme équestre. Et puis, Marlène, qui est aussi enseignante, qui est plutôt là l'hiver, sur les saisons, en fait, hivernales, lorsqu'il y a le ski. Donc, la structure a développé quand même plusieurs activités. Donc, le tourisme équestre, qui était quand même la première des activités. L'enseignement, donc, avec 63 licenciés. Et ce qui est assez compliqué, en fait, sur la structure, c'est que les 63 licenciés sont des personnes qui sont là, permanentes, toute l'année, dans le centre équestre. Mais c'est aussi des personnes qui sont affiliées au tourisme équestre, puisqu'ils viennent, par exemple, pendant un stage l'été. Et puis, c'est un stage passage de galop. Et ils prennent leur licence à ce moment-là. Donc, les 63 licenciés ne sont pas des équitants qui sont là toute l'année au centre équestre. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer un petit peu d'affiner cette année, en fait, lorsque je vais aller chez elle pour les remonter technico-économiques. Ensuite, donc, comme elle l'a expliqué, elle avait besoin un petit peu d'autres activités pour vivre un petit peu mieux. Donc, elle a développé les pensions. Donc, elle a toujours quelques petites pensions, en fait, au box paddock pendant l'hiver, qui passent auprès l'été. Et puis, des pensions aussi qui sont là que l'été. Au total, elle a quand même 32 équins présents, dont 13 poneys et 21 chevaux. Donc, là, je vous présente les infrastructures. Donc, elle a quand même une carrière qui ne peut pas fonctionner l'hiver puisqu'elle est complètement enneigée. Donc, le manège circulaire plus le club house qui est accolé au manège. Donc, le centre équestre qu'il y avait, quand elle est arrivée, des stalles. Donc, là, elle les utilise seulement pour préparer les chevaux quand il y a besoin de les monter. 4 grands box et puis 2 celleries pour le club house. Pour le club. Pour les curies de propriétaires, donc, qu'elle a construit récemment, elle a construit 9 box plus 1 cellerie propriétaire. Donc, là, on voit les infrastructures en été et les infrastructures en hiver. Elle a donc la moitié d'un hectare de paddocks autour du siège, donc, qui servent exclusivement l'hiver à un petit peu dégourdir les jambes des chevaux parce que ce n'est pas très... Ce n'est pas évident, en fait, sur une station de ski quand c'est vraiment tout enneigé d'avoir des prêts. Elle a 12 hectares en herbe, donc, qui sont en fermage, plus 12 hectares en location précaire. Donc, c'est-à-dire que les agriculteurs du coin lui prêtent, dès qu'ils ont fait les foins, en fait, leur surface pour qu'elle puisse faire pâturer, elle, ses chevaux derrière. Donc, comme, en fait, elle a peu de surface à côté du centre, enfin, de la ferme équestre, elle a, elle, 8 chevaux qui montent 5 mois en pension hivernage dans le Jura. Donc, elle emmène, en fait, les poulinières, puisqu'en fait, elle en a une, les jeunes, les retraités, enfin, tous ceux qui ne travaillent pas ou qui font une année sur deux, enfin, la saison hivernale, elle les emmène, en fait, en pension hivernage, donc, ils ne sont pas sur la structure pendant l'hiver. Donc, tous les différents produits qu'elle a, qu'elle a mis en place, donc, pour le tourisme équestre, donc, là, c'est ce qu'elle a mis en place tout de suite, donc, elle a mis une formule, donc, de 5 à 10 heures non nominatives et qui s'utilise pour n'importe quelle activité, pour la balade, la rando, le trek. C'est, en fait, une solution de facilité puisque, des fois, ils l'achètent en famille et puis, c'est soit le parent, soit l'enfant qui utilise, en fait, ces heures, en fait, qui sont payées d'avance. Donc, là, c'est vraiment, pour le public cible, le touriste, les vacanciers qui viennent sur la station, donc, soit en été, soit en hiver. Elle fait aussi, donc, dans cette activité tourisme équestre, de l'initiation de groupes. Donc, là, c'est des comités d'entreprise ou des grands groupes qui consomment ce genre de produit. Donc, j'ai mis un tarif, donc, à l'heure, qui est de 21,50 euros. Et après, donc, c'est un petit peu moins cher si on prend les tarifs 5 ou 10 heures. Donc, ça, ça fait partie de ces produits plus, en fait, qui se développent sur la saison estivale. Sur la saison, donc, hivernale, il y a le ski-juring, donc, qu'elle a mis en place depuis quelques années. Elle a deux produits. Donc, là, je crois qu'il y a une diapo qui a sauté, mais, en tout cas, il y a une première phase, en fait, qui est l'initiation au ski-juring, qu'elle réserve, en fait, à un public particulier. C'est tout le monde, en fait, mais à partir de 10, 12 ans, puisqu'il faut pouvoir tenir un petit peu sur des skis et avoir le niveau équivalent à une étoile. Et là, on a une initiation, on explique un petit peu comment ça marche, on apprend un petit peu les sensations en tournant autour du centre équestre sur un anneau. Et puis, après, on fait une petite promenade tranquille de 30 minutes, un petit peu plus loin. Ensuite, pour les initiés, on a une autre prestation sur le ski-juring, où là, pendant une heure et demie, pour 45 euros, eh bien, dès qu'on est soit initié ou soit qu'on a un niveau équivalent un peu plus à une étoile, on peut partir pendant une heure et demie, trotter, galoper et faire une jolie balade en montagne. On verra, donc, sur une vidéo à la fin. Ensuite, la prestation attelage, c'est quelque chose qu'elle faisait très, très régulièrement au départ quand elle s'est montée. Donc, elle se mettait au centre de la station de ski et elle attendait un petit peu les touristes, en fait, pour leur montrer et leur faire faire le tour de la station de ski. Elle s'est rendue compte très rapidement que ça mobilisait une personne en permanence. ça mobilisait aussi un cheval et que, finalement, c'est quelque chose qui a un petit peu décliné en termes de prestations. Donc, elle l'a arrêtée. Donc, ça fait partie des produits qui fonctionnent moins bien. Et donc, elle l'a fait. Elle le fait toujours, mais sur demande. Donc, s'il y a un groupe ou une famille qui décide de faire une petite balade soit en été, soit en hiver pour visiter la station sous la neige, eh bien, elle peut le faire. Donc, là, elle nous a mis des photos où, justement, pour des mariages ou autres, elle le fait, mais par contre, ça reste sur devis et sur demande puisque c'est, voilà, une prestation qui demande quand même beaucoup de main-d'oeuvre. Donc, pour elle, c'est pas très rentable. Ensuite, il y a le centre caisse, donc tous les cours d'équitation. Et là, elle s'est aussi simplifié la tâche. Elle a fait, donc, la formule de 5 ou 10 heures non nominatives. Pareil, comme ça, ils peuvent consommer, si elle propose des activités différentes dans le centre équestre, toutes les activités qu'elle propose. Et donc, là, c'est les habitants de la commune et des environs qui sont là et qui consomment les activités d'enseignement toute l'année. C'est pas un produit qui fonctionne très, très bien, mais en tout cas, c'est régulier sur toute l'année puisque c'est des gens qui sont sur la commune et qui consomment régulièrement toute l'année. Ensuite, pour pallier et augmenter, en fait, son chiffre d'affaires, et c'est aussi suivant, enfin, à la suite, quand même, de pas mal de demandes, en fait, de personnes qui avaient des maisons secondaires, en fait, sur la station de ski, elle a mis en place des pensions. Et c'est pour ça qu'elle a donc fait son écurie de propriétaire. Donc, il y a des gens qui sont du coin, mais c'est quand même, la plupart du temps, des gens qui ont des maisons secondaires et comme elle est très proche de Genève, elle se retrouve quand même avec des propriétaires qui viennent de Suisse, qui sont là en vacances tous les week-ends ou pendant les vacances et qui, finalement, apprécient bien d'avoir leurs chevaux pendant leurs vacances et leurs week-ends. Donc, elle fait un tarif tout à fait convenable de 370 euros TTC, box, paddock et 180 euros TTC au prêt pendant la période estivale. Donc là, c'est aussi un produit qui fonctionne de plus en plus sur son exploitation. Donc là, on doit avoir aussi un petit audio. Donc, on a un petit peu regardé justement les critères technico-économiques sur son exploitation. Donc, elle tourne à 4000 clients, 5200 heures pour les poneys, 3400 heures pour les chevaux. Et donc, c'est quand même essentiellement réalisé sur juillet et août, petites vacances scolaires et week-end. Le centre équestre Cheval-et-Montagne a forcément beaucoup évolué en 17 ans. Il n'était au départ qu'un petit centre de tourisme équestre ouvert 3 mois avec une dizaine de chevaux. Pour répondre à la demande de la clientèle et également s'adapter à celle-ci, nous avons dû, bien évidemment, mettre beaucoup de nouveaux produits en place. Ces nouveaux produits étaient également importants pour répondre aux impératifs économiques. Il était compliqué d'avoir une activité que 6 mois par an alors qu'il y avait des charges qui étaient réparties sur l'année totale. La hausse de la TVA également nous a forcé à apporter un renouveau pour ne pas perdre trop de clients. Bien évidemment, les obligations également familiales m'ont poussé à orienter le centre équestre plus sur une activité annuelle plutôt que tabler sur des grosses saisons. Les personnes handicapées d'accueil de groupe de classe verte, d'une clientèle à l'année et de toute autre demande nouvelle que nous avions fort régulièrement. Au niveau des différents produits de l'exploitation, elle a un petit peu plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Tout ce qui est activité tourisme représente 52 % du chiffre d'affaires, certainement à affiner puisqu'on a un petit peu fait des coupes franches puisqu'avec la comptabilité, des fois, ce n'est pas toujours très net. Donc, sur les 63 licenciés, si c'était vraiment des gens qui consommaient toute l'année ou si c'était des touristes, donc ça, ça restera affiné. Pour elle, en fait, elle est plutôt autour de 70 % du chiffre d'affaires sur le tourisme. Donc, ce sera un travail à affiner pour 2016. Le centre équestre représente 22 %, les pensions 23 % et puis, voilà, autre sur les aides, elle a eu le fonds équitation. Au niveau des résultats économiques globaux, le produit équin par équin et par an est de 4 400 euros. Les charges opérationnelles par UGB, donc de 2 158 euros. Sur l'EBE, sur UMO, on est à 23 252 euros et donc, ça représente 23 % en fait, sur l'EBE, sur le produit brut. Donc, il y a certainement un petit peu à améliorer, mais elle est quand même assez tributaire, en fait, des touristes. Donc, elle le constate assez régulièrement depuis ces dernières années qu'effectivement, avec la hausse de la TVA, les familles ne consomment plus de la même façon avant qu'on consommait en famille et là, on privilégie peut-être plus les activités des enfants. Donc, en plus du ski, on autorise à faire peut-être un petit coup de ski-jurying, mais c'est quand même plus comme avant, en fait, avec la consommation plus familiale. Donc, au niveau de la communication, c'est pareil, il y a une petite bande audio. La publicité et la communication sont bien évidemment extrêmement importants. La première démarche a été tout simplement de s'équiper un téléphone portable dans les années 2000, quand j'ai repris le centre-équestre, de façon à être joignable facilement et rapidement. Après le téléphone portable, il y a eu également une grosse campagne de publicité à la fois radiophonique, histoire de se faire connaître dans un premier temps et au fur et à mesure des évolutions, de communiquer sur les différentes animations, les concours, les portes ouvertes ou bien même sur le fait d'être ouvert à l'année. J'ai également utilisé les premières années beaucoup les pages jaunes et puis, au bout d'un moment, laissé tomber puisque c'est un outil qui est de moins en moins utilisé pour passer à un site Internet. J'ai eu également un gros coup de publicité grâce à une émission d'Equilia qui est passée et qui, au-delà de toute attente, m'a fait bien connaître dans les quatre coins de la France et a même fait découvrir la station des Carreaux à des gens qui ne connaissaient pas du tout cette région. Bien évidemment, l'Offici du tourisme est un partenaire primordial en station de ski et qui, eux-mêmes, diffuse sur plusieurs types de supports. Un site Internet, évidemment, et puis, notamment, un site Facebook. Donc, voilà, il est, je pense, extrêmement important d'adapter sa communication et sa publicité en fonction des moyens qui sont utilisés par la majorité des consommateurs et être, à ce moment-là, extrêmement réactif. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est quand même qu'en fait, depuis toutes ces années qu'elle s'est installée, elle a cherché tout le temps à s'adapter et à communiquer en fonction du public cible en fait qu'elle visait en fonction des activités qu'elle proposait. Donc, elle a plutôt été dans le bon sens de dire, bon, quelle est ma demande, la demande, c'est ça, et je m'adapte. Donc, on a une petite vidéo de ski-during qui a été tournée dans le cadre d'un rêve de randonnée par Aikidia. Je prends du plaisir à transmettre et je prends du plaisir surtout à recevoir. Je pense que l'équitation fait partie de ces sports où on est constamment en train d'apprendre, notamment parce qu'il y a plein de disciplines différentes, mais même dans une même discipline, au fur et à mesure où on rencontre des gens, on apprend. Donc, j'aime retransmettre, mais j'aime aussi beaucoup apprendre. Voilà, à droite ! C'est chouette ce mois-là ! Ça valait le coup de galérer un petit peu au départ ? C'est le problème récurrent de tout nouveau participant à une activité équestre qui va toujours d'abord focaliser sur ses mains. Après, avec un peu de chance, il focalise sur les oreilles du cheval et puis il met quand même du temps justement à avoir ce regard qui se porte moins devant. Alors là, forcément, avec des gens cavaliers, c'est allé plus vite, effectivement. La première heure, ils étaient assez focalisés sur ce qu'il se passe devant eux. Puis une fois que la confiance s'installe, naturellement, on est moins tendu, donc le regard se lève. Puis après, quand tu les emmènes à un site comme Agis, tu ne peux que lever les yeux. Ce n'est pas possible de rester les yeux en bas. Donc voilà. Les paysages, c'est... Ah oui, c'est top. C'est féerique. On n'a pas fini de s'en mettre plein les yeux, là. Cette lumière ! C'est là où on peut dire qu'on n'a pas un métier facile. Voilà. Ça compense tous les moments où tu galères un peu trop. Merci, mesdames ! Allez, oui, on peut trotter un petit peu. Vas-y, Thibaut ! Ouais, on peut trotter un petit peu. Allez, tu peux y aller, Thibaut ! Vas-y, vas-y ! Très bien ! Voilà, remets-toi derrière lui quand même, Thomas. Allez, trotter ! Allez, allez, les copains, on fait le courage, là, c'est pas facile. Allez, les gamins, allez, 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 pommes, vas-y, allez ! D'accord ! Bien ! Super ! C'est sympa ! On s'arrête, effectivement ! C'est moins physique que j'aurais imaginé. C'est votre compte ? Oui. Ah oui, merci ! Merci beaucoup ! Ça va, Thibaut ? Oui, ça va, je suis broyé, là, mais... On leur met directement les arnais ? Ouais, ouais, tout à fait, puis ce qu'on fera, c'est que les poneys, on va les lâcher dans la détente, qu'ils aient le loisir de se rouler, je pense qu'ils en ont bien envie. Le cadre, la gentillesse des personnes, que ce soit ceux qui nous accueillaient, Gaëtan, Jacques, les restaurants, tout ça, plus le cheval, plus le ski, plus le cadre. Je pense qu'on peut difficilement, dans le principe, faire mieux. Donc, je retiens que ça va être dur, au moment de partir. Si vous avez des questions, j'espère pouvoir y répondre.